Hop, bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau live sur BrutLive et aujourd'hui on est avec... Avec Maya et moi je travaille à la Fédération Nationale des Centres Sociaux. Et donc on est où ici ? Alors on est à Évry-Courcouronne, dans le 91, dans l'Essonne. On est dans un endroit qui est plutôt joli, à côté d'un grand étang et puis d'un grand parc. Et on est au premier banquet citoyen d'Évry-Courcouronne. D'accord, et pourquoi on est là ? C'est quoi en fait un banquet ? Un banquet citoyen c'est un événement qui se passe dans l'espace public, ça c'est une des premières composantes et puis on peut le voir, on va le voir ensemble. Et c'est un événement qui est porté par des centres sociaux, là en l'occurrence il y a 4 centres sociaux, maisons de quartier qui se sont associés ensemble pour monter ce banquet citoyen et construire le programme ensemble. Et donc c'est un événement dans l'espace public qui invite des gens à se rassembler, que ce soit des gens qui se connaissent, des gens qui ne se connaissent pas, et à discuter ensemble autour de thématiques qui les concernent et qui les intéressent. Alors la thématique ici ce soir c'est justice sociale et environnement notamment, c'est un sujet fort dont les habitants des différents quartiers, là d'Évry, avaient envie de parler. Donc voilà on va parler environnement et ils vont le faire à travers plein d'animations différentes que vous allez pouvoir découvrir et puis en partageant aussi évidemment un repas et un moment convivial. Le but c'est convivialité et débat ensemble. Super, et pourquoi cette initiative justement ? C'est une initiative globale en fait, là il y en a 300 banquets citoyens un peu partout en France, donc là on est en direct d'un ce soir, mais il y en a partout dans plein d'endroits différents. C'est une démarche en fait qui veut montrer, qui vient répondre un peu à des enjeux de démocratie représentative qu'on sent un peu en crise. L'objectif là c'est de se dire en fait on peut créer d'autres espaces et d'autres formes de démocratie qui sont des endroits qu'on fait dans l'espace public et où les gens se rassemblent ensemble. Le but aussi c'est de pouvoir donner la parole à des personnes qui ont peut-être moins l'habitude de l'apprendre, qu'on écoute un peu moins aussi ou dont la parole est parfois moins légitimée. Et donc ouais l'objectif c'est de se dire chacun, chacune, là où on habite on a des choses à dire en fait sur ce qu'on vit au quotidien, on est un peu expert de notre quotidien. On a des envies aussi pour notre quartier, pour construire des choses, pour la société de demain. Donc on peut se retrouver ensemble, on peut en discuter et ça aussi c'est une forme de démocratie qui est importante, qui a sa place et qui est complémentaire un peu aux autres formes de démocratie qu'on connaît représentative ou autre. Et c'est pour tout le monde ? C'est pour petits ? C'est pour les grands ? Ouais c'est pour tout le monde parce que dans les centres sociaux en fait c'est des structures qui sont ouvertes à tout le monde. Donc en effet là on va le voir il y a plein d'enfants, il y a plein de jeunes mais il y a aussi des personnes âgées, des familles, des parents. C'est vraiment des structures de base ouvertes à tout le monde et donc les banquets citoyens sont à l'image des centres sociaux et sont ouverts à tout le monde. Ok super, on y va ? On est là, allez let's go, on suit. Tu veux que je te montre et que je t'explique un peu en même temps où on va ? Allez, alors, bon là on commence à voir le camion du petit voyageur. On n'est pas du bon côté mais quand on va arriver devant on va découvrir un porteur de parole autour d'une question assez chouette. en matière d'écologie. Et donc ça y est on commence à voir un peu toutes les animations partout qui sont plein de formes d'animations différentes. Donc là ça commence ici autour d'un porteur de parole et d'une question qui s'appelle peut-on être écolo quand on est en situation de précarité ? Bonsoir ! Bonsoir ! Je me permets ? Alors, le petit voyageur, qu'est-ce que c'est le petit voyageur ? Alors, le petit voyageur c'est un OVS, c'est-à-dire un espace de vie sociale. Donc c'est un agrément de la CAF qui nous permet de mettre en place des activités socio-éducatives, collectives. Alors nous, on a la particularité de travailler avec un public de gens du voyage, donc de personnes qui vivent en caravane et qui, voilà, vivent parfois sur des terrains sans droit ni titre, parfois au bord des routes, parfois sur un air d'accueil, des habitants variables. Et donc, en fait, il nous permet, le petit voyageur, de nous rendre sur les lieux de vie de ses familles pour les accompagner sur toute une série de choses. Voilà, plutôt, c'est parfois la ludothèque, parfois c'est des ateliers numériques, c'est variable selon les besoins, s'adapte, quoi. Il commence souvent par ce qu'on appelle un café papote. On arrive, on boit le café et on relève les besoins et en fonction, on met en place ce qui sera nécessaire pour ces personnes ce jour-là. Et puis, alors, donc, il va vers les gens et puis il a aussi la particularité parfois de donner des rendez-vous aux gens. Alors, ça, c'est plus quand ça s'inscrit dans des démarches plus administratives d'accompagnement du jeune, par exemple, sur la scolarité ou sur l'insertion. Et là, souvent, il va donner rendez-vous sur un lieu, par exemple, sur le parking d'une MJC pour des jeunes ou d'un théâtre ou d'un collège, pour ramener les familles vers le droit commun. C'est notre gros objectif à nous, c'est de ramener ce public qui est dit un peu spécifique, on n'aime pas tellement ce mot-là, et de les ramener vers le droit commun. Ce sont des Français comme les autres, simplement, ils habitent en caravane, alors ça génère des particularités. Mais notre objectif, c'est toujours de tenter de les ramener vers le droit commun. Et pourquoi vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui, cet engagement-là spécifique ? Autour des voyageurs en particulier ? Parce que ce qui nous frappe aussi, c'est qu'ils ont tendance à vivre, du coup, repliés sur eux-mêmes, parce qu'ils sont... Comme ils ne fréquentent pas ces lieux de droit commun, bon, ben voilà, ils sont referment sur eux-mêmes. Et donc, ça ne leur donne pas l'ouverture qui serait nécessaire pour s'intégrer mieux, quoi, dans les... Et pour faire tomber tous les préjugés qui traînent autour d'eux, autour de ce public, de façon ancestrale, malheureusement, je crois. Ça fait très longtemps que c'est comme ça, et ça ne bouge pas beaucoup, les mentalités autour d'eux. C'est vraiment intégré dans la conscience collective. Et voilà, nous, ce qu'on essaye, c'est de faire bouger ça. Voilà, donc sensibiliser Monsieur Tout-le-Monde à ce qu'il y a des voyages, c'est pas toujours ce qu'on croit, hein, voilà. Donc après, là, on anime avec un porteur de parole, auxquels ils ont participé. Et bon, voilà, on aime bien faire ce type d'animation, parce que ça nous permet toujours de sensibiliser sur ce public et de mieux expliquer qui ils sont. Alors le mieux, ça serait que ce soit eux qui le disent, parce qu'ils parlent sans filtre, mais ce soir, il n'y a personne avec moi, voilà. Et du coup, votre but, c'est quoi ce soir, si vous en avez un ? Ah oui, le but, c'est effectivement, là, les gens viennent nous interroger sur c'est quoi le petit voyageur. Ça nous permet d'expliquer au public qu'on accompagne, les difficultés de ce public, les particularités de ce public. Et justement, c'est là qu'on fait une grosse action de sensibilisation en même temps aussi. Et puis avec cette animation porteur de parole, on pose quand même une question qui amène à réfléchir, à débattre, à partager. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout, de toutes les origines, de tous les niveaux sociaux. Et donc, ça nous permet de, avec une seule et même question, voilà, de partager avec ces gens-là, avec tout le monde. C'est super, merci beaucoup. Je me permets de refilmer un petit peu les petits voyageurs. Bonsoir ! Bonsoir ! Enchantée ! On est où, là ? On est au Débaloir. Il est Baba. Super jeu de mots. Je me permets de vous interroger, qu'est-ce qu'on fait sur ce stand ? Alors, pour avoir une boisson, on répond à une question sur l'écologie. D'accord, ok. Alors, par exemple, est-ce que l'écologie est un problème de riche ? Vas-y, Anne. Que peut-on faire pour que la planète aille mieux ? Ou sommes-nous tous responsables de la crise environnementale ? Il va faire chaud, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Plein de questions avec plein de réponses, du coup. Voilà, donc après, les réponses varient en fonction de l'âge des gens qui se présentent. Mais voilà, ça a fait réfléchir un peu tout le monde et ça les fait échanger. C'est quoi votre but, en fait, ce soir, ce que j'allais dire avec cette... De sensibiliser et de récupérer des idées et de sensibiliser aussi les gens, quoi. Même les enfants, parce que même eux, voilà, surtout, eux, peut-être. Oui, clairement. Est-ce que vous avez eu des réponses qui vous ont marquées depuis le début de la soirée ? On avait plein de réponses, oui. Alors, sur les déchets, tout ce qui est la sensibilisation, plus de sensibilisation. Je vous en pense qu'on a eu ? Ouais. Alors, il y a eu plein de jeunes et d'enfants qui nous ont dit qu'il fallait planter plus d'arbres, plus de transport électrique, moins d'essence. Deux petits garçons de 10-11 ans qu'il fallait mieux recycler. Que le tri et l'écologie, c'était un problème de toutes et tous, que ça concernait tout le monde. Il y a deux petits garçons qui nous ont dit aussi qu'il fallait faire attention à l'électricité chez soi, utiliser moins d'eau, arrêter de tuer les animaux, de couper les arbres, ce genre de choses. Donc, on a eu pas mal de réponses, quand même. Et du coup, ce soir, ça représente quoi les banques et citoyens pour vous, ce soir ? C'est réunir les gens, c'est réfléchir tous ensemble. Et quand on va manger tout à l'heure, continuer à échanger et à débattre vraiment. Là, pour nous, c'était des questions. Ce n'était pas du débat, en vrai. Sauf qu'à deux ou trois des fois, mais c'est tout. Mais voilà, c'est faire émerger des vraies idées avec les échanges. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, on voit bien l'ampleur du terrain. C'est super cool, parce que c'est un terrain en pleine nature. Et on a plusieurs animations. On va essayer de ne pas trop déranger. C'est le même. Qu'est-ce qu'on fait ici, justement ? Eh bien, ici, en fait, on fait des cartes mentales. Ok. En fait, on combine la carte mentale. Je regarde l'objectif, c'est ça ? Vous pouvez me regarder. On combine la carte mentale et le portrait chinois. On travaille sur deux notions qui sont d'un côté l'environnement, de l'autre côté la justice sociale. Et on invite les gens à faire le portrait chinois, en fait, de ces notions en demandant si c'était un animal, si c'était un âge, un super-héros, un jeu, un rêve, un véhicule, un geste. Et après, on leur demande de justifier aussi leur choix, pourquoi ils ont choisi tel ou tel animal, tel rêve, tel jeu, etc. L'idée, c'est que nous, on reçoit leurs propositions, on les accroche avec eux. On n'intervient pas, ou peu, en tout cas. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir plein de pensées différentes qui se juxtaposent et qui se mettent en lien autour d'une notion. Et après, vous allez en débattre autour du banquet ? Ou pas du tout ? Alors, peut-être déjà, on débat pas mal autour de la table. Donc, non, quand on sera au banquet, on va manger. Et du coup, ça représente quoi, le banquet, pour vous ? C'est justement un espace de rencontre des gens et d'expression, en fait. C'est surtout qu'il y ait des expressions variées, des moyens d'expression variés. On a tendance à dire qu'être citoyen, c'est voter. Enfin, voilà, la définition, ça doit être ça. Et en fait, il y a plein d'autres moyens d'être citoyen. Donc, on essaye de valoriser ça ici. Super. Merci beaucoup. Je vous laisse retourner à vos affaires. Je retourne. C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde a sa photo ? Oui. Donc, vous prenez la photo, vous dites le numéro. Le numéro. Merci. A qui ? Alors, tu commences ? Ah, il peut traduire le jeune homme. Elle va s'exprimer. Non, mais je peux traduire. Non, mais elle va s'exprimer. Mais elle va s'exprimer. Mais elle va s'exprimer. Manuel est là. Mais je sais que madame, elle peut. Alors, numéro ? 21. Voilà, 21. Alors, le prénom, s'il vous plaît ? Adriana. Adriana. Adriana, les françaises. Est-ce que vous voulez nous donner l'âge ? Super. Voilà, parfait. Tout le monde comprend ? Oui, bien. Tu peux bien montrer la photo à tout le monde, s'il te plaît ? Tout le monde l'a vu ? Oui. Et maintenant, tout le monde écoute ce que Adriana a nous dit. Alors, pourquoi cette photo ? Pourquoi ce choix, ça ? Parce que le haut, c'est très important pour tous les mots. Oui. Et c'est 5 ans, et le mot ne peut vivre, ne peut s'alimenter, et ne peut s'alimenter. S'alimenter, s'alimenter, et ne peut s'alimenter, et ne peut s'alimenter, et pour la santé. Merci. Oui, bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, tu peux prendre tes pouvoirs magiques et donner la parole à qui tu veux. A qui ? C'est qui ? C'est qui ? Alors, je vais prendre le prénom. Alors, le prénom de la demoiselle ? Ombeline. Ombeline. Tu veux bien nous donner ton âge, Ombeline ? 16 ans. 16 ans. Alors, montre ta photo à tout le monde, et s'il ne comprend pas, vous dites que vous ne comprenez pas. Ça va ? Ok. Explique-nous ton choix. Pourquoi tu as choisi cette photo ? Parce que ça ne me sentais pas que ça me choque, mais c'est… Ça te fait penser à quoi déjà ? À la pollution. Oui, à la pollution. D'accord. Et euh… Et euh… Et euh… Et euh… Il y a un système de bracelet qui fait que certaines personnes ne veulent pas être filmées. Parce qu'on est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens différents. Il n'y a pas que les animateurs. Il y a vraiment tous les gens qui participent ici. Et on leur laisse la liberté de s'exprimer. Ici, on est à un atelier de slam. Et on va s'asseoir. C'est une émotion par rapport aux bancaires ce soir. Vous demandez ce que ça représente pour vous ? C'est sérieux ? Qu'est-ce que vous voulez dans le café ? L'endroit où on est aujourd'hui ? Moi, on est d'abord. Si vous… Alors… Si vous voulez. C'est pour répondre juste à ça. C'est parce que vous allez être filmé. Ah, pour me ramoculement ? Ouais. Ah non ? Non ? D'accord, ok. Ça marche. Je préférais demander, c'est pour ça. D'accord, ok. Merci. Oh, vive. C'est comme ça. C'est comme ça, hein ? Enfin, ça, peut-être. C'est quand même difficile. Il y a châle sur les mots, mais attention. Interrogatif. Perplexe ? Non ? Vas-y, vas-y. Exagère, exagère, vas-y. Le texte de Raoul en mode. Voilà. Comment ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On vit en société, mais pourquoi ? Ça me rend heureux. Je ne comprends pas, il y a juste une motion. Je voudrais que tout le monde, c'est un seul. Et aussi, on vit en prison. On vit ensemble ou pas ensemble ? Alors ? Bam ! Il y a des niveaux là. Il y a des niveaux, je crois. Alors, le texte de Raoul en mode quoi. Est-ce que tu veux dire ça ? Est-ce que je peux juste te poser deux petites questions rapides et après je m'en vais ? Qu'est-ce qui se passe ici dans ce stand ? Alors, dans ce stand, à l'heure du banquer citoyen, donc il y a plein de façons de s'exprimer. Et ici, c'est... On fait du slam, ça veut dire qu'on écrit, pour le dire après, d'où les petits exercices d'interprétation. Enfin, exercices. Jeu déclencheur d'interprétation. Moi, je suis slameuse et championne de France d'Islam. Et mon grand plaisir, c'est de donner la parole à des champions comme ça, qui s'expriment. Ils prennent la parole ce soir autour du thème de ce qu'on voudrait changer dans la société. Donc, ces petites graines de citoyens ont écrit plein de choses à partir de petits déclencheurs d'amorce. et on est en train de les mettre en scène. Et tout à l'heure, ils prendront la parole s'ils veulent, avec le micro. Et voilà, ils seront écoutés. On a eu tous les âges. On a eu du 6 ans jusqu'à 80. Voilà. Et du coup, pour les petits, en tout cas, tu trouves que cet engagement, il est important ? Bien sûr, parce que on a le thème demain. Demain, c'est un petit peu... Voilà, vous êtes présentant demain. C'est aujourd'hui et demain. C'est aujourd'hui, le moment présent, et l'avenir. C'était pas ça. C'était quoi ? C'est pas ça la réponse. C'était bien dit en tout cas. Ouais, carrément. C'est un petit philosophe en herbe. Il y a plein de belles choses qui se passent. Et puis surtout, même ceux qui n'osent pas trop ni écrire ni prendre la parole, finalement, ils osent parce que c'est ludique. Et puis, c'est un beau monde partage. Et on est là pour faire du lien. Et je trouve que c'est un moyen comme un autre. Mais il est pas mal de cela. Tu trouves que ça manque dans l'espace public, ce genre d'attention, d'écoute ? Tout ce qui peut faire du lien, c'est-à-dire oser s'exprimer malgré les représentations qu'on a, de ne pas oser et de ne pas s'accorder la parole ou de ne pas être écouté, entendu. Voilà. Et le Slam réconcilie ça parce que c'est vraiment quelque chose de très démocratique. Il n'y a pas de prérequis. Genre, je sais écrire, je sais pas écrire. Peu importe. C'est vraiment ce qu'on a à dire. Voilà. Et c'est venez comme vous êtes, comme au McDo. On a des danseurs. Et voilà. On a de la poésie. On a de la vérité. Et en tout cas, ben voilà. Donc oui, ça manque. Ça manque parce que, ben, c'est juste l'humanité qui circule. On voit bien que c'est ce qui est plus précieux. Et de pouvoir l'exprimer, ben, c'est royal. Voilà. Merci beaucoup. Et bon Slam, du coup. Ben, merci. Merci. Parce que comme l'a bien dit Maya au début de notre live, ces espaces sont des espaces d'échange. C'est un peu un tiers-lieu positif, en tout cas, sur les communes actuelles. Et surtout le territoire, d'ailleurs. On se dépêche parce qu'il va bientôt y avoir l'annonce du buffet. Et donc ce fameux repas partagé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces banquets, c'est pas simplement la parole. C'est aussi du sport. Parce qu'on a beaucoup d'enfants. Et on va essayer de partir à la rencontre de ceux qui animent le stand. C'est toujours un peu brutal. On ne s'y attend pas. Qu'est-ce qui se passe ici, justement ? Bah, du coup, en fait, il y a... En fait, là, le but de cet atelier, en fait, c'est de mettre en place des ateliers sportifs. Ok. Et en fait, avec ces ateliers sportifs, les enfants, ils vont devoir inventer leurs propres règles de jeu. Donc, ça a pour but de faire travailler l'imagination, la cohésion des équipes aussi. Parce que du coup, avec les nouvelles règles, il faut réapprendre à s'entendre, etc. Et donc, bah, quand on leur demande d'inventer des règles, en général, ils sont un peu perdus. Et du coup, en fait, on se rend compte que l'idée ne vient pas tout de suite. Et du coup, ils ont aussi un peu de temps... Ils mettent un peu plus de temps à s'adapter. Et du coup, quand on ramène des éléments nouveaux dans des ateliers, du coup, au début, ils ont du mal à s'adapter. Mais petit à petit, ils arrivent à s'adapter. Et en fait, ils arrivent à sortir de nouvelles règles de jeu, en fait. Et en fait, on se rend compte que ça vient naturellement. Et on se rend compte aussi que du coup, ils ont moins de mal à s'adapter à de nouvelles règles. Donc, peut-être que aussi dans la vie de tous les jours, dans la société de tous les jours, on peut se dire que ça peut être la même chose. Au départ, on a du mal à tout ce qui est nouveau. Et au final, au fur et à mesure, on s'intègre, on apprend et on fait avec. C'est ça le but de ces ateliers. Tu peux nous donner un exemple de règles qui ont été créées, là, cette soirée ? Le foot avec... Alors, pour les gauchiers, c'était jouer avec le pied droit. Pour les droitiers, ils jouaient avec le pied gauche. Il y avait aussi un espèce de béret football. Il y avait du hockey. Mais du coup, avant de pouvoir marquer les buts, il fallait passer sous des... Comment dire ? Des petites haies. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est en rapport à des éléments nouveaux qu'on rapporte, du coup, à une nouvelle règle de jeu. Au début, ils ont du mal à s'adapter. Et puis, ils s'habituent à ces nouveaux éléments. Et puis, au fil du temps, au fil du jeu, on voit qu'ils s'y font et qu'ils apprennent à jouer avec. Voilà. Et tu penses que ça va leur servir dans la vie de tous les jours, là, du coup ? Bah, il faut, parce que, du coup, il faut faire preuve d'adaptabilité. Et c'est vrai que, bah, quand on est issus, par exemple, de quartiers, bah, on a du mal à faire rentrer de nouveaux éléments. Parce que, voilà, on est entre nous, parce qu'on a l'habitude de voir souvent les mêmes choses, les mêmes têtes. Et, du coup, bah, c'est pouvoir s'adapter à des nouveautés. Et c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée et merci à toi aussi. Merci. On continue de se balader à travers le banquet. C'est d'ailleurs juste là. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça vous dirait de répondre à une seule petite question très simple ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente pour vous le banquet aujourd'hui ? En fait, quand je suis venue ici, je ne savais pas trop à quoi maintenant. Et puis, savoir que c'est l'écologie et de me dire que l'écologie devient, et qu'on peut en parler à nos enfants et qu'on a déjà, à la fin du mois, on a déjà consommé ce que la planète pouvait nous donner. Donc, le fait qu'on en parle et qu'on en reparle, c'est une façon déjà d'être écolo. Voilà. Vous allez avoir plein de débats ce soir ? Oui, je pense. Non, il y a déjà des débats à la maison, donc elles sont déjà assez sensibilisées parce qu'on va souvent en Suisse et on voit la différence entre rien que le tri des poubelles, la propreté par rapport à ici. Donc, il faudrait qu'un jour que l'éducation et que notre État, l'État prennent en compte ce besoin de cette planète et que si on ne fait rien, on va à notre chute, quoi, en fait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je n'ai rien. Bonsoir. Là, c'est la rue. Bon, il faut qu'on reprendra quoi, c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Avec le bonnet, son bonnet ? Avec le bonnet. Avec le bonnet, d'accord. Ok. C'est la maman qui décide, elle a dit oui. Ah bah oui. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce qui se passe ici ? On prend des photos. Ok. Avec plusieurs thèmes. Vous pouvez vous en choisir. Vraiment là, madame. Vous avez plusieurs mots que vous pouvez choisir ici. Justice sociale, égalité, liberté, démocratie, socialité. Il faut en prendre un seul qui vous représente, qui vous aimez bien. Pareil pour ça, ma petite. Non, parce que c'est le plan de foot. Elle demande d'être fumée. Hein ? Non, elle est injuste. Est-ce que je peux juste vous demander ? Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Pourquoi vous avez choisi liberté ? Si je peux me permettre. Si vous avez une réponse ou ça. Non ? Comme ça, c'est important. Tu ne peux pas montrer ? Non. Elle est trop timide. Fraternité. Ça marche. Et on regarde par ici. On nous regarde. Voilà. On élève un peu le mot. Et voilà. Et... Trois. Deux. Un. On ne bouge plus. Et... C'est ça la boîte. Ça vous va ? Ouais. On regarde. Je vous en imprime deux. C'est pas grave. Je vous en imprime deux là. Je peux te poser une ou deux questions ? Ça marche. Qu'est-ce que, du coup, vous faites partie d'une association, c'est ça ? Ouais, moi, j'ai partie du GFS. On nous a appelé par rapport au Banque du Citoyen pour prendre des photos parce qu'on a un photomaton. Et par rapport à la démarche, c'est intéressant de participer parce qu'on vit à Ivry. On fait même chose à Ivry. Donc, je me dis que c'est cool de pouvoir faire ce genre de projet. Tout ce qui est de la jeunesse et on puisse parler avec des jeunes. On a montré que la France, c'est pas aussi juste ce qu'on voit à la télévision. Et c'est hyper cool comme projet, je trouve. Ça serait plus ou moins à refaire et ça serait hyper cool. C'est clair. Vous avez de bons débats, là, depuis le début de soirée ? Moi, ouais. On a parlé avec Pannou. On a parlé d'écologie. On a parlé de politique. Donc, c'est cool de pouvoir travailler avec d'autres personnes. On m'en fait tous pareil. C'est vrai qu'il y a du débat pour voir et de construire les choses. Donc, c'est cool. C'est clair. Je pose une dernière question. Il y a un si j'étais président là-bas. Présidente. Je ne peux pas te demander si tu étais présidente. Je ferais des dingueries. Moi, si tu étais présidente. Mon dieu. Être présidente, c'est trop. C'est trop de pression. Tu gères tout un pays. En plus, tout le monde attend que tu fasses de grandes choses. Après, tu arranges des choses. Donc, c'est compliqué à faire. Donc, après, à voir et tout. Même moi, si j'étais présidente, j'écouterais les chefs. Et j'écouterais mon peuple. On promet même si je pense que c'est pas racine. Mais pouvoir leur dire clairement, ouais, je suis là pour vous. Ok. Super. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces questions. Voilà, deux ans. Je peux me permettre de t'interrompre deux petites secondes. Ah bah, c'est la magie du live. C'est la magie du live, ouais. On voulait conclure parce que là, on a fait le tour. Super. On a fait des gens. Super. Qu'est-ce que tu pourrais dire un petit mot de fin sur les bancaires, alors que tu es justement en train d'aider à servir le bancaire ? C'est toujours des bons moments partagés entre les habitants, entre les centres sociaux, que moi, depuis que je suis arrivé, parce que je suis arrivé depuis septembre, c'est vraiment le premier moment où on partage quelque chose avec les habitants. C'est post-Covid. Et clairement, on est sur du pur partage. C'est ce que je vais retenir en revue, c'est du pur partage. Et le débat était vraiment intéressant. J'ai fait le tour aussi, moi, et le débat était vraiment intéressant. Donc plein de débats pour ce soir. Ouais, plein de débats pour ce soir. Continuez de débattre. C'est la vie. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée. On espère que ça vous a plu. Et on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller aux banquets citoyens, si vous en avez l'occasion, si on vous le propose. Voilà. N'hésitez pas. Bonne soirée.